Bienvenue à toi ! Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes ? Les creepypasta et l'horaire ? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse. Celle qui ouvre les portes de l'effroi. Juste pour toi ! Prends un plaid, un cookie, et viens découvrir une nouvelle histoire. Maléfique ! Claudia venait de recevoir une nouvelle fois un appel de sa mère. Alors qu'elle raccrochait, elle se mit à souffler. C'était dur pour elle. Elle avait conscience d'être la seule personne à se préoccuper de cette dernière, surtout depuis que son père était décédé et qu'Alzheimer s'était invité dans la vie de sa maman. Cela n'empêchait en rien que Claudia en avait marre ce soir-là. Elle enfila sa veste à la hâte ainsi que sa paire de baskets. Il faisait froid. Les premiers flocons tombaient sur la ville et Claudia souffla dans ses mains pour les réchauffer. Elle attendait patiemment que le feu des piétons passe enfin au vert pour pouvoir traverser. Une semaine que sa mère ne la lâchait plus, appelant pour tout et n'importe quoi, prétextant un manque de piles pour la télécommande, un manque de lait dans son réfrigérateur ou encore des croquettes pour le chien qui l'avait quitté il y avait une bonne dizaine d'années. Elle arriva à l'épicerie du coin de sa rue et sourit à la femme derrière le comptoir. « Eh bien, vous voilà de retour encore une fois. » « Oui, j'en ai bien peur. » Elle déposa des piles A3 à côté de la caisse ainsi qu'une bouteille de jus d'orange. La caissière lui sourit. « Si je ne m'abuse, c'est la troisième fois cette semaine que vous achetez des piles ? » « Oui, je sais. C'est pour ma mère. Je pense que c'est sa télécommande qui ne fonctionne plus, mais que voulez-vous faire ? Elle pense, elle, que ce sont des piles. » Claudia paya puis s'en retourna dans le froid de ce soir d'octobre. Elle fit quinze minutes de marche avant d'arriver sur le perron de sa maison d'enfance. Elle sonna, mais personne ne lui ouvrit. Claudia pestait, elle était fatiguée, transit froid, et voilà que sa mère ne semblait pas entendre cette satanée sonnette. Elle retenta, mais ce deuxième essai resta infructueux. Elle chercha la clé de secours cachée sous le pot de fleurs à l'arrière de la maison, puis ouvrit la porte d'entrée. La maison était plongée dans la pénombre. « Maman ? Maman, tu es là ? » Elle déposa ses achats sur la table de la cuisine et soupira. Cinq paquets de piles s'entassaient à présent sur cette dernière. Claudia alluma la lumière, mais ne vit personne. Un bruit la surpris dans le salon. Un bourdonnement, pour être plus précis. Elle joua de l'interrupteur et ravala un cri. Sa mère était bien là. Enfin, ce qu'il en restait. Sa peau avait commencé à se flétrir. Sa tête était affaissée sur le côté, et une nuée de mouches se repaissait d'un trou béant à l'arrière du crâne. Une équipe de police se précipita sur les lieux après l'appel de Claudia pour tout analyser. La jeune femme, en larmes, attendait dans le froid sur les marges du perron. Un jeune officier sortit précipitamment et courut sur le côté de la maison pour vomir. Lorsqu'il releva la tête, il croisa le regard navré de Claudia. Derrière elle, une équipe médicale enlevait le corps de la défunte. Claudia tendit l'oreille pour entendre la conversation entre l'ambulancière et l'inspecteur principal. Un coup de feu, terrible. Elle est décédée depuis au moins un bon mois. Sa fille ? Non, impossible qu'elle l'ait au téléphone. Non, à moins qu'elle ne communique avec les défunts. Ou que ce soit elle qui est de sa mère. Claudia ne put pas en entendre davantage. Son regard fut attiré par le cadran de son portable qui s'allumait dans ses mains. Sur l'écran, un simple mot la fit frémir. Elle décrocha la hâte. « Allô ? » « Chérie, c'est maman. Tu pourrais aller me chercher des piles ? Ma télécommande ne fonctionne plus. » J'espère que cette histoire vous a plu. À votre avis, est-ce la mère de Claudia qui passe tous ses appels ? Ou est-ce la culpabilité de Claudia qui se joue d'elle ? La prochaine fois que votre portable se met à sonner, vérifiez à deux fois que votre interlocuteur est bien en vie de l'autre côté du téléphone. Je vous dis à demain pour une vidéo spéciale Halloween. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501